Hey ! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de GameStory. Aujourd'hui on s'attaque à un classique du jeu vidéo qui a marqué sa génération et qui a su s'imposer en tant qu'un des leaders en son genre. Battant à chaque nouvelle opus des records de vente, le jeu dont je vais vous parler est de la même manière que GTA devenu un icône. Scénario en béton, scène de combat dynamique, c'est son perdu de temps, je vous parle évidemment du FPS Call of Duty. Allez, intro ! Call of Duty, que vous soyez joueur occasionnel ou régulier, ce nom ne peut que vous évoquer le nom du fameux FPS. En effet, la saga Call of Duty se hisse au sommet des FPS les plus joués aux côtés de Battlefield et Counter Strike. Et ceci même après les déceptions causées par les dernières sorties en date, Call of Duty Infinite et Advanced Warfare et Call of Duty Black Ops 3. J'ai ainsi décidé de revenir en arrière pour voir à vos côtés comment cette histoire a commencé. Notre histoire débute le 7 novembre 2003 avec la sortie du tout premier jeu de la saga sur PC, Call of Duty. Ce jeu est le résultat d'une idée assez risquée de la société Activision qui se met à vouloir réaliser un jeu sur l'idée semblable à la série d'Electronic Arts, autrefois Dreamworks Interactive, Medal of Honor. A cette occasion, l'éditeur recrute un jeune studio, Infinity Ward, composé de nombreux designers ayant participé à la création de Medal of Honor, débarquement allié. A cette époque, la série d'Electronic Arts est sur le devant de la scène et s'accapare tout le succès. Cependant, l'arrivée de Call of Duty va tout changer. En effet, ce jeu révolutionne la carrière solo en tirant ses inspirations de nombreux films hollywoodiens, pour réaliser des scènes dignes de Il faut sauver le soldat Ryan, par exemple, pour la scène du débarquement. Ce qui fait le succès et qui différencie Call of Duty de Medal of Honor, c'est surtout cet aspect grand spectacle. A côté de cela, de nouvelles fonctionnalités dans ce FPS apportent une touche d'originalité. Par exemple, le personnage principal est suivi lors des phases de combat d'un commando de soldats alliés dirigés par Intelligence Artificial et qui donnent une impression de jouer aux côtés d'autres joueurs. Mais ce n'est pas tout, car dans Call of Duty, contrairement à Medal of Honor, vous ne contrôlez pas seulement des soldats du camp américain, mais également des soviétiques. Fini le patriotisme unilatéral, fini le conflit idéologique, Call of Duty vient changer cette manière de voir les choses. Il va s'en dire que le film Stalingrad, sorti en 2001, a servi d'inspiration au développeur pour proposer cette idée. Call of Duty, premier du nom, est une véritable réussite. Le succès de la série est assuré dès le premier opus, avec des graphismes vraiment détaillés et une mise en scène vraiment immersive. Seulement, ce jeu est une exclusivité PC et fait rêver les joueurs consoles qui attendent un tout nouvel opus. Activision, percevant la frustration des joueurs, va alors répondre à leur appel en annonçant la création de Call of Duty, le jour de gloire. Ce jeu sortira un an après le premier, le 3 décembre 2004, sur PS2, Xbox et GameCube. Celui-ci sera très inspiré du tout premier Call of Duty, mais apportera des éléments inédits, tels que de nouvelles pistes narratives. Cependant, Call of Duty, le jour de gloire, décevra les joueurs, notamment à cause des graphismes qui ne seront pas aussi bien réalisés que dans l'opu précédent. Normal, les performances offertes par les consoles à l'époque sont très en deçà des performances offertes par un PC. Un élément qui a également changé pour la création de cet épisode, c'est le studio qui en était responsable. En effet, Infinity Ward, qui a entre-temps été racheté par Activision, était déjà occupé sur le développement d'un nouveau jeu. C'est pourquoi Activision décide d'employer un nouveau studio pour s'appliquer à cette tâche, le studio Spark Unlimited. Cette méthode deviendra par la suite systématique et nous verrons alors différents studios se succéder dans la réalisation de chaque épisode de Call of Duty. Passant outre la déception des joueurs consoles, Activision revient en force aux côtés d'Infinity Ward en collaboration avec P-Studios, avec la sortie le 4 novembre 2005 d'un tout nouvel opu en développement depuis deux ans, Call of Duty 2. Celui-ci sera disponible dès sa sortie sur PC, mais également sur la nouvelle console Microsoft sortie au mois de novembre 2005, la Xbox 360. Cet épisode réunit les bases instaurées lors du premier opu. L'histoire se déroule lors de la Seconde Guerre Mondiale, les joueurs incarnent des personnages issus de camps américains, britanniques et soviétiques, et les inspirations proviennent des mêmes modèles. L'aspect grand spectacle qui a permis au premier opu de faire son succès est également toujours présent. La seule réelle différence par rapport aux autres jeux sortis précédemment, hormis le scénario, ce sont les graphismes beaucoup mieux réussis et détaillés. Quelques jours plus tard, le 18 novembre 2005, les joueurs de PS2, Xbox et Gamecube ont le droit également à leur exclusivité, Call of Duty 2 Big Red 1. Celui-ci est développé par un troisième studio d'Activision qui commence à faire ses premières armes, son mauvais jeu de mots, et que nous retrouverons par la suite, le fameux studio Treyarch. Avec la sortie de ces deux nouveaux opus, Activision a réussi à satisfaire l'ensemble des joueurs, en les réunissant sous la même égide, et en leur proposant la même expérience de jeu unique. D'un côté, les joueurs PC disposent de graphismes très détaillés, d'un gameplay sans faute et d'un multi vraiment riche et complet, ce qui en soi est une nouveauté que je n'avais pas énoncée précédemment. D'un autre côté, les joueurs consoles savourent un jeu qui alterne des phases d'action, d'infiltration et des scènes dignes d'un véritable film hollywoodien. Activision, grâce à ce jeu, répond à l'attente de tous les joueurs qui sont conquis par cette nouvelle formule. Certains regrettent la carrière qu'ils jugent trop envahissante, mais cela n'empêchera pas le studio d'en faire sa marque de fabrique. Le prochain opus de Call of Duty, Call of Duty En Marche Vers Paris, signé Treyarch, est sorti le 10 novembre 2006 sur PS3, PS2, Xbox, Xbox 360 et sur Wii. Hein ? Sur Wii ? Enfin bref ! Vous l'avez entendu très clairement, les joueurs PC en seront privés au bénéfice des joueurs de Wii. Peut-être par manque de qualité, de nouveauté de ce nouvel opus ? On ne le saura jamais. Mais qu'a apporté de plus cet opus justement ? Et bien encore une fois, rien de spécial. Treyarch se semble être destiné à se coltigner les opus secondaires qui n'apportent pas grand chose en dehors de l'expérience console. C'était sans compter sur Infinity Ward qui revient un an plus tard, le 9 novembre 2007, avec la sortie du tout nouvel opus Call of Duty 4, Modern Warfare, sorti sur PS3, PC et Xbox 360. Depuis quelques années, les succès des tout premiers jeux commençaient à périr et à se perdre. Les derniers jeux par manque d'originalité venaient d'essouffler la licence, qui commençaient justement à acquérir une certaine renommée. Ce nouveau jeu, malgré un sentiment de déjà vu, apporte une quantité énorme de nouveautés. et signe le glas de l'entrée dans un nouvel âge d'or de la série. C'est une véritable révolution. En effet, déjà, premier élément vraiment très différent et qui a été intégré dans la marque de fabrique de la série, c'est l'époque. Fini 39-45 et bienvenue dans l'ère moderne. L'histoire prend effectivement place en 2011, soit dans un futur proche à l'époque. Cette fois-ci, les inspirations sont toutes autres. L'équipe d'Infinity Ward est allée à la rencontre de Marines, afin de voir les exercices qu'ils mènent, mais également pour parler de leur ressenti à propos des combats. D'un autre côté, on ressent une inspiration pour la saga Tom Clancy, véritable mine d'or pour la société Ubisoft. Le grand spectacle est encore au rendez-vous dans la carrière et est poussé encore davantage avec des alternances de passage au rythme effréné et d'autres où le joueur doit rester passif. Mais la véritable révolution est tout autre. Elle réside dans le multijoueur, avec l'ajout de nombreux éléments, tels que l'apparition de grades, qui sont obtenus avec des points d'XP accumulés au cours des parties et qui permettent de débloquer des armes. Le mode multijoueur plaît énormément, à tel point que certains joueurs tendent à délaisser le mode solo pour y consacrer l'ensemble de leur temps. Avec ce tout nouvel opus explosif, Activision a su se démarquer et a de quoi satisfaire l'ensemble des joueurs en regroupant tout ce qu'un FPS peut posséder. La preuve remarquable de ce succès sans précédent, c'est la chute dans les abîmes du rival direct de Call of Duty, Medal of Honor. Celui-ci a beaucoup de mal à se renouveler et à convaincre les joueurs. Comme chaque année, Activision est au rendez-vous avec la sortie le 4 novembre 2008 de deux nouveaux jeux, Call of Duty World at War et Call of Duty World at War Final Friends. Le premier, édité par Trillard, se sortira sur PC, PS3, Xbox 360 et Wii. Tandis que le second, développé par le studio Rebellion, est un portage PS2. Cette fois-ci, nous faisons face à un retour aux sources car l'histoire prend place dans les deux jeux lors de la Seconde Guerre Mondiale. Le seul véritable ajout est la toute première apparition du mode de jeu zombie de la saga Call of Duty. Bref, ne nous attardons pas davantage sur ces opus et continuons. C'est alors que survient une nouvelle fois Infinity Ward qui arrive une nouvelle fois à créer la surprise avec l'insortie de son tout nouveau jeu le 10 novembre 2009, Call of Duty Modern Warfare 2. Une nouvelle fois, le studio phare d'Activision nous plonge dans un scénario ancré dans un conflit contemporain où l'on retrouve des personnages du premier jeu du même nom sorti deux ans auparavant, Call of Duty Modern Warfare. Les critiques positives arrivent de toutes parts et plusieurs idées ressortent. La campagne est au top, le multijoueur est exceptionnel et la durée de vie grâce au mode coopération est vraiment allongée. De longues heures de jeu sont à prévoir. Le seul inconvénient relevé par les joueurs, la présence de bugs en multijoueur et la nécessité d'héberger les parties en local. Bref, ce jeu sera une véritable réussite commerciale. Nous en venons alors à l'une des plus grosses réussites de la saga avec un record de vente atteint. En effet, Call of Duty Black Ops développé par Triad se sort sur PS3, Xbox 360 et PC le 9 novembre 2010. Ce jeu accumulera un total de 28 millions d'exemplaires vendus face au dernier record atteint par Modern Warfare 2 avec ses 24 millions d'exemplaires. Dans cet opus, la période est totalement différente car nous prenons part à des conflits se déroulant durant la guerre froide telle que la guerre du Vietnam. Le studio Triad s'est alors enfin mis en avant grâce à cette réussite sans précédent. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ce succès ? Eh bien d'abord l'arrivée du mode de jeu zombie déjà amorcé dans World at War. Celui-ci plaît énormément aux joueurs. De plus, le multijoueur est sujet à de nombreux ajouts tels que l'argent Call of Duty acquis en fonction du score des parties et permettant d'acheter de nouvelles armes. Les joueurs peuvent aussi désormais se créer un blason à leur guise. Ce n'est pas tout. Une des choses qui a causé des critiques pour Modern Warfare 2 a été corrigée. Les joueurs ont désormais accès à des serveurs dédiés pour le multijoueur. S'en suivra alors le 8 novembre 2011 le troisième volet de la saga Call of Duty Modern Warfare développé par Infinity War de côté de Slate Jammer Games. Encore une fois, il sortira sur les mêmes plateformes. Ce dernier poursuivra l'histoire amorcée par ses deux prédécesseurs et nous verrons apparaître un nouveau mode de jeu très inspiré du mode zombie de Treyarch, le mode survie dans lequel vous devrez survivre à des vagues de soldats de plus en plus difficiles. Avant de pouvoir sortir ce nouvel opus, Infinity War a dû faire face au départ de nombreux développeurs. D'où la présence du studio Slate Jammer Games à ses côtés pour le développement et la réutilisation du même moteur de jeu que pour le deuxième opus. Malgré le nombre de changements moindres, Call of Duty Modern Warfare 3 sera un énorme succès et se vendra à plus de 3 millions d'exemplaires. Il battra alors à nouveau le record des ventes de la saga. Treyarch a commencé dès la sortie de Call of Duty Black Ops à travailler sur une suite. Après deux ans, nous verrons alors apparaître sur PC et sur console le 13 novembre 2012 Call of Duty Black Ops 2. Cette fois-ci, l'histoire mélange des éléments du passé dans les années 80 et du futur en 2025. Une nouvelle fois, le mode zombie sera présent mais cette fois-ci, celui-ci dispose de cartes plus grandes et de nouveaux modes de jeu. Oula, des modes dans un mode... Le premier est le mode transit dans lequel vous vous déplacez en bus de carte en carte. C'est un mode plutôt apprécié par les joueurs. Le second est le mode lutte dans lequel deux équipes s'affrontent indirectement. L'une doit survivre et l'autre doit poser des pièges et lancer des vagues de zombies. Nous retrouvons également le mode survie classique. Hormis ceux-ci, peu d'ajouts marqueront ce jeu. Le mode compétitif se décomposant en ligue a été ajouté afin d'apporter une véritable dimension compétition à Call of Duty. C'est pourquoi nous verrons ensuite apparaître le 3 avril 2012 un championnat organisé par Activision à Los Angeles intitulé Call of Duty Championship au terme duquel les gagnants peuvent gagner jusqu'à 400 000 dollars. Call of Duty Black Ops 2 sera l'un des derniers jeux de la série à conserver une bonne appréciation des fans. En effet, les 4 jeux qui sortiront les 4 années suivantes n'arriveront pas à égaler les belles années de la série. C'est la fin de l'âge d'or de Call of Duty. Cette chute commence dès la sortie de Call of Duty Ghosts le 5 novembre 2013 sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Infinity Ward à la tête du projet joue la carte d'un futur proche, post-apocalyptique pour la carrière qui prend place en 2017. C'est-à-dire actuellement quoi. Malgré un réalisme accru grâce au nouveau moteur de jeu Next Gen Engine et l'apparition de quelques nouveaux modes de jeu, Call of Duty Ghosts ne fera pas l'unanimité et sera beaucoup critiqué. Le studio Sledgehammer Games qui était alors arrivé récemment aux côtés d'Activision tente de renouveler la licence en apportant une nouvelle expérience de jeu inédite avec Call of Duty Advanced Warfare. Celui-ci sort le 4 novembre 2014 sur PC, console Next Gen et ancienne console. Sledgehammer parie sur un gameplay et un aspect futuriste pour son jeu en ajoutant le fameux exosquelette qui ajoute beaucoup de vitesse au jeu et une complexité accrue. Le joueur peut en effet désormais marcher sur les murs, sauter plus haut, effectuer des glissades, etc. Malgré toutes ces nouveautés, les fans ne sont pas convaincus et viennent alors de plus en plus à délaisser la licence. Effectivement, les ventes baissent de plus en plus et après avoir écoulé Ghosts à plus de 28 millions d'exemplaires, Call of Duty Advanced Warfare ne se vendra qu'à 22 millions d'exemplaires. La série s'essouffle de plus en plus. Treyarch tente alors le tout pour le tout. Il profite du succès de ces deux derniers jeux afin d'en créer une suite et tenter de reconquérir les fans. C'est alors que sort le 3 novembre 2015 sur PC et console next-gen Call of Duty Black Ops 3. Ce jeu est également sorti sur l'ancienne console mais cette version est tellement médiocre que je ne souhaite pas m'attarder dessus. Cette fois-ci, l'histoire se déroule complètement dans le futur. Les soldats contrôlés que ce soit dans la campagne solo ou dans le multi possèdent tous des exosquelettes ou des membres robotiques décuplant leurs capacités et surtout leurs mouvements. Le mode zombie est toujours présent et se déroule dans la ville de Chicago. Ce qui a vraiment changé finalement dans cet opus est l'ajout des spécialistes qui possèdent tous une arme et une capacité spéciale définie. Pour le reste, il y a beaucoup d'inspiration de son prédécesseur, Advanced Warfare. Un sentiment de déjà-vu et de déception plane autour de Black Ops 3. Les fans attendent du renouveau et quelque chose de différent. Malgré tout, les ventes ont augmenté car le jeu s'est écoulé à presque 26 millions d'exemplaires. C'est sans compter sur Infinity Ward qui veut également tenter sa chance sur le gameplay futuriste lancé deux ans auparavant par State Jammer Games. Seulement, cette fois-ci, les fans se mettent à critiquer le jeu dès son annonce le 6 mai 2016 avant même qu'ils ne sortent. En effet, sur YouTube, le nombre de pouces rouges sur la vidéo d'annonce est anormalement élevé car pour un total de 38 millions de vues, nous pouvons compter presque 3,5 millions de pouces rouges face à seulement 500 000 pouces bleus. C'est un véritable ras-le-bol des joueurs qui voit apparaître depuis 3 ans le même jeu à des sauces différentes. Pensant obtenir du renouveau, ils furent très déçus par l'annonce de ce jeu. Mais ce qui fait surtout chuter Call of Duty Infinite Warfare, c'est la sortie simultanée de Battlefield 1 qui fait un véritable raz-de-marée sur le net avec son annonce au top. En effet, ce jeu regroupe ce que depuis longtemps les fans attendent. Un retour aux origines. Call of Duty Infinite Warfare sort le 4 novembre 2016 sur PC et console link-gen et comme on aurait pu s'y attendre, le succès du jeu fut très en deçà des attentes d'Activision. Les ventes ont tout simplement chuté car le jeu ne s'est écoulé qu'à 11 millions d'exemplaires. Pourtant, ce dernier avait été plutôt bien reçu par la presse qui mettait en avant un solo plutôt bien réussi. Visiblement, Activision a compris la leçon car après le coup de masse reçu après l'annonce de son dernier jeu, nous avons appris récemment qu'un nouveau jeu était destiné à sortir. Cette fois-ci, comme la coutume le veut, c'est au tour du studio Cell Jammer Games de Sikolay. Et ce n'est clairement pas pour nous décevoir. En effet, Call of Duty World War 2 est annoncé le 21 avril 2017 par Activision et un trailer d'annonce est diffusé le 26 avril 2017 d'abord via un live, puis sur YouTube. Cette fois-ci, les fans semblent être de nouveaux conquis par le jeu malgré encore le peu de révélations faites sur celui-ci. Ce que nous savons avant tout, c'est qu'Activision opère un véritable changement de période, finit le futur ou l'époque moderne et retour en source avec un jeu centré sur la Seconde Guerre Mondiale. On nous dévoile alors des scènes d'action pures et mythiques du conflit, telles que le célèbre débarquement. Dans ce trailer, tout y est. La musique, les images. Activision ne veut pas refaire deux fois la même erreur et prend l'exemple sur Electronic Arts avec la sortie du trailer de Battlefield 1. Une chose semble être sûre. La carrière solo promet d'être dense et d'être digne d'un véritable film hollywoodien. Enfin bref, l'avenir nous dira ce qu'adviendra la licence dans le futur. Activision arrivera-t-il une nouvelle fois à changer la donne et à récupérer sa communauté en colère ? Ou est-ce que ce jeu sera une nouvelle déception pour les fans ? Tout va se jouer dans les mois à venir, mais surtout à la sortie officielle du jeu le 7 novembre 2017. Pour ma part, j'ai lâché Call of Duty depuis un certain temps car le gameplay futuriste ne me plaisait pas, même si je dois dire que ça m'a un peu intrigué à la sortie d'Advanced Warfare. Mais selon moi, avec ce retour en force et suite aux échecs précédents, Activision va tout faire pour essayer de remettre les pendules à l'heure et récupérer sa place de leader face à son rival direct, Electronic Arts. Bon, eh bien, c'est la fin de ce huitième épisode de Game Story, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo, mais surtout à vous abonner pour suivre les épisodes suivants. Vous pouvez également laisser des commentaires pour m'encourager ou alors donner des idées pour les futurs épisodes. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, elle m'a demandé énormément de travail, surtout durant cette période. Mais je vous dis désormais à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada